Les festivités de fin d'année dans les écoles sont toujours des moments très attendus par les écoliers et le corps enseignant, car c'est de là qu'on se prend en congé après une bonne année académique. Fidèles à sa traditionnelle activité, les responsables de l'école Lumière de Calabancroix ont fait la cérémonie vespérale de cette année si spéciale. Chorégraphie, sketch, poème ou encore la récitation par les tout-petits n'ont pas manqué. Bref, le tout était dans une ambiance festive. En plus, les meilleurs élèves de l'année ont reçu des cadeaux et des tableaux d'honneur sous des ovasions. C'était un sentiment de fierté pour des parents d'élèves qui ont assisté ou participé à la cérémonie d'une manière ou d'une autre. A l'unanimité, ceci confirme que l'enseignement classique offert à l'école Lumière fait une grande différence au regard de la compétence et des résultats annuels, d'où leur motivation à accorder cette opportunité à leur progéniture. Moi, j'ai choisi l'école Lumière à cause de son sérieux, de son professionnalisme et j'ai eu raison de faire confiance à l'école Lumière. Bon, par rapport à la fête, de façon générale, j'ai apprécié la fête. La fête nous a permis non seulement de voir le niveau des enfants, d'apprécier le niveau des enfants. J'ai choisi l'école Lumière parce que c'est une école de référence, parce que d'après mes informations, depuis que je suis venu ici, dans les années 2012, j'ai eu l'information que l'école Lumière produit de bonne qualité avec leur enseignement et avec leur sérieux dans le travail. Pour nous, ce soir, la fête a été belle parce qu'on est tous contents et les parents d'élèves sont tous contents parce que les enfants qui se sont fait distinguer, ça honore les parents. Je crois que tout a été dit ici. Nous, on a choisi l'école Lumière parce qu'il y a la rigueur, il y a la discipline et vraiment, il y a les instructions ici. La fête a été vraiment agréable et on s'est dit à l'année prochaine, Inch'Allah. Donc, on a choisi l'école Lumière parce que c'est une école chrétienne et il enseigne bien, il donne bien l'enseignement aux enfants, il apprend beaucoup de choses aux enfants. La fête aussi a été belle et tout ce qu'on a vu, tout ce que les enfants ont fait, on a vu que vraiment l'école Lumière enseigne bien. Bon, j'ai choisi l'école Lumière pour mes enfants parce que j'estime que les écoles chrétiennes fréquemment sont les meilleures dans l'enseignement. Bon, par rapport à la fête, j'estime que la fête a été belle, ça s'est très très bien passé. L'ambiance était. Cela fait 23 ans que l'école Lumière de Calabancroix a vu le jour. Un complexe scolaire de la maternelle au lycée avec un effectif d'environ 1000 élèves de nos jours. La direction ne peut que tirer un bilan satisfaisant. Garantir un avenir meilleur aux élèves reste toujours le souci des responsables de cette école. C'est pourquoi il n'est pas question de baisser les bras. Autrement dit, l'école Lumière de Calabancroix reste au service de l'excellence. Nous disons merci à Dieu pour tout ce qu'il fait jusqu'ici et encourageons aussi nos parents d'élèves. D'abord, le lieu de dire merci aux parents d'élèves qui ont fait confiance en nous pour envoyer leurs enfants, pour leurs encadrements dans cette école Lumière. L'école Lumière est ouverte à tout le monde. À tout le monde, nous recevons tous les enfants du Mali pour leur scolarisation, pour leur éducation. Et nous sommes ouverts à tout, sans dissection de race et de religion. Nous disons que c'est le lieu d'apprentissage. Nous ne dirons pas que nous sommes mieux que les autres, mais nous prenons conscience de toute la responsabilité qui nous est donnée, un mandat que nous recevons de Dieu. Nous sommes conscients de cette lutte de responsabilité et nous voulons être des partenaires avec les parents d'élèves pour que ces enfants soient encadrés, préparés pour leur vie de leadership demain. C'est pourquoi nous encourageons les parents d'emmener, de venir. On se comprendra et nous allons être ensemble dans le partenariat pour éduquer ces enfants, pour soutenir ces enfants dans leur développement. Donc, à ce niveau, nous disons merci. C'est un cadre quand même, avec une grande cour, des professeurs très juviels qui nous aident à comprendre les enfants, qui ont aussi un sens de responsabilité, et un personnel qui travaille en équipe pour que ces enfants soient vraiment suivis dans leur processus de développement et également d'éducation. À ce niveau, nous disons vraiment merci. Merci également à tous les niveaux d'autorité, le CAP, l'Académie, le ministère et même la nation toute entière. Que Dieu bénisse cette nation et ce pays. Merci à nos partenaires, plus précisément ceux de la Suède, de l'église de l'Inde, qui n'ont ménagé aucun effort pour que l'école puisse tenir. Dès le départ, nous avons vu leur soutien, et jusqu'à aujourd'hui, ils nous vraiment soutiennent pour que nous puissions aussi répondre favorablement aux besoins de la population malienne dans ce pays. Alors, nous leur disons merci. C'est vrai qu'ils ne sont pas là actuellement, mais qu'ils reçoivent toute notre gratitude au nom de tout le département de l'éducation, au nom de l'église, notre reconnaissance à leur endroit. Bonnes vacances à tous les enseignants, élèves et aux autorités scolaires.